bonjour à tous c'est mamoto j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pardon donc oui ça faisait très longtemps que j'en ai pas posté sur la chaîne je suis vraiment désolé pour tout vous dire j'ai un gros manque de motivation vu tout ce qui se passe actuellement avec pokémon ça ne me motive pas du tout pour poster des vidéos sur youtube voilà tout simplement mais je vais essayer quand même de faire un petit peu de contenu de temps en temps et surtout du coup avec l'arrivée de célébration voilà donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer le coffret avec la figurine de pikachu voilà donc le coffret pikachu v max qui est vraiment super beau qui est assez difficile à trouver voilà pour tout vous dire j'ai vraiment galéré pour l'avoir et mais du coup je vais pouvoir vous le montrer voilà donc il est vraiment très très beau assez cher pour le peu de contenu qu'il ya à l'intérieur voilà les prix à de tout et rien le prix normal de ce coffret est de 60 euros voilà donc pour le contenu que vous pouvez voir ici mais malheureusement il ya des magasins voilà je deviens des magasins qui abusent eux mêmes sur le prix pour tout vous dire ben celui ci je vais payer 90 euros voilà donc ça pique un peu mais comme je fais absolument j'avais pas le choix donc malheureusement j'ai mis le prix fort dans ce coffret j'avais vraiment pas le choix même en annonçant que le prix était à 60 euros m'a certifié que 60 euros c'était leur prix d'achat et pas le prix de vente voilà donc un peu abusé mais enfin bon c'est comme ça je vais pas m'épiloguer là dessus parce que sinon on pourrait parler encore des heures donc on va déballer ce super coffret je vais essayer d'ouvrir proprement ça c'est encore une autre histoire donc c'est bien bien collé et en plus j'ai pas prévu à si c'est bon je vais pouvoir l'ouvrir proprement super 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 il ya de la colle il n'y a pas trop de colle donc ça va le faire ça va le faire hop nickel voilà peut-être petite ouverture propre comme je les aime donc ça c'est vraiment parfait et on va sortir et bien tout ce qu'il ya à l'intérieur pour découvrir tout ça hop là donc le coffret est vraiment trop classe donc là il ya un trou c'est c'est tout fendu de partout mais il est vraiment très très beau alors notre pikachu v max à quoi ressemble t il on va commencer par la figurine voilà parce que c'est la spécificité de ce coffret et comme vous voyez par rapport à ma main elle est immense voilà elle est vraiment immense la figurine est super belle et franchement elle est quali elle est vraiment elle est vraiment une belle qualité est vraiment super jolie voilà c'est vraiment une très très belle figurine et je suis vraiment contente de l'avoir et elle va aller rejoindre et bien mon étagère avec toutes les figurines un petit peu spéciales que j'ai eu dans les coffrets de cartes voilà parce que je les mets dans une étagère particulière et franchement elle est vraiment très 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 belle voilà 2021 elle est vraiment super super jolie donc voici notre gros ketchup voilà il est trop trop beau j'adore franchement j'adore ça fait franchement plaisir ensuite on a alors effectivement dans ce coffret je récupère ce code je veux pas vous montrer je le garde donc on va le mettre à part donc j'ai donc trois boosters donc de règne de glace et un style de combat et ensuite on a ici ça fait beaucoup de plastique par contre ça serait bien d'économiser sur le plastique ça nous fait des coffrets moins cher donc on a huit boosters il me semble de l'extension célébration on va mettre ça comme ça j'empile je suis un petit château à côté donc voici nos boosters donc on en a huit donc le booster il est comme ce que vous avez pu voir sur internet il est assez sympa voilà joli booster donc on va les ouvrir on va ouvrir cela aussi mais avant on va regarder les cartes de pikavé max et de pikachu v hop c'est un peu le bazar donc je vais mettre sous pochette juste après je voulais montre avant donc voici le pikachu v oui il est tout rigolo j'aime bien alors gros défaut de cette oh punaise là je pleure voilà je vais passer un coup de gueule parce que franchement c'est infâme c'est infâme vous allez comprendre tout de suite donc le pikachu v max et je vous montre pourquoi je vais passer un coup de gueule juste après et franchement c'est dégueulasse donc mon pikachu v max j'ai la chance qu'il soit nickel voilà gros coup de chance avec le pikachu v max celui de ci j'ai rien à redire tout va bien tout va bien donc je vais le protéger tout de suite hop voilà dans une petite pochette celui ci rien à l'air par contre le pikachu v c'est une autre histoire c'est d'une autre histoire très déjà vous voyez que en haut il est plein de défauts et là je monte l'arrière et là je pleure voilà voilà comment je viens de recevoir mon pikachu v je l'ai eu comme ça dans la boîte c'est infâme je trouve ça inadmissible qu'on envoie des cartes dans des gaufs dans des coffrets dans cet état là franchement je suis dégoûté ça ça m'écœure ça m'écœure parce qu'on me dise pas que c'est le fait de les mettre dans le coffret parce que non maintenant les cartes ne sont plus bloqués dans les coffrets sont juste posés et il ya la petite boîte par dessus qui fait qu'elle ne bouge pas mais ça ça c'est clairement un problème de production alors les mecs si vous savez pas régler vos machines pour que les couteaux coupe les cartes correctement bah je sais pas moi changer de personnel faites quelque chose mais il ya un souci quoi voilà enfin je sais ce que je dis mon homme travaille dans une dans une usine où il y'a de la découpe comme ça et je suis désolé mais on n'a pas ça voilà donc ça c'est pas normal et en plus vous voyez la belle rayure qui est ici du coup je suis un peu dégoûté d'avoir ma carte dans cet état franchement elle est dégueulasse voilà et bien évidemment je n'aurai pas de deuxième parce que bah le coffret j'en ouvre qu'un quoi donc je vais avoir une carte déchiquetée dans ma collection donc merci pokémon compagnie pour ce super cadeau dégueulasse non seulement les coffrets sont hors de prix et en plus on a des cartes dégueulasse dedans voilà magnifique donc c'est super je commence cette vidéo avec un petit coup de gueule c'est trop génial franchement c'est trop génial donc on va ouvrir le reste on va garder célébration pour la fin donc sachant que le problème qui a là je vous rassure ou je vous rassure pas il ya de grandes chances qu'on l'est là enfin je l'ai vu sur d'autres ouvertures le problème il est aussi sur les cartes ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir ça en premier pour se faire plaisir avec des cartes qui ne devrait pas avoir trop de défauts voilà et se faire plaisir avec autre chose donc je garde mon petit code dans une deux trois et quatre et on va s'ouvrir du style de combat hop donc j'en ai pas ouvert sur la chaîne parce que tout simplement j'ai pas ouvert mes displays donc c'est pour ça que je vous en ai pas montré hop donc c'est un petit peu alors c'est pas un des premiers boosters que j'en ai j'en ai ouvert d'autres heureusement qu'elle à table en dessous mais j'en ai ouvert très 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 peu au final donc le petit gruy cuic adorable donc la river c'est le bloqueur d'outils et derrière on derrière on a un truc gabriel va être content oulala gabriel va être content va adorer parce qu'il adore nécrozma donc on a le nécrozma foulard je suis trop contente voilà ça ça fait plaisir ça fait plaisir et il n'y a pas de défauts derrière donc ça c'est génial voilà ça c'est top trop contente bon ben on commence bien cette ouverture j'espère que le coffret ira jusqu'au bout comme ça parce que franchement ça fait très 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 plaisir d'avoir une belle carte du coup on va ouvrir nos deux silverroy à à trop contente pour ce nécrozma je l'avais pas franchement ça fait plaisir hop on va essayer de ranger tout ça correctement une deux trois et 4 c'est ça hop là et on continue donc avec du règne de glace cette fois ci avant d'enchaîner sur le célébration donc on a un kirlia on a la boule de cristal bastien wistempo flambino ok j'adore cette illustration en plus galiquide stall gamin on a venipat on a encore une dresseur en rivers et derrière on a on a encore un truc on a encore un truc on a on a zéro aura v je crois que je l'ai échangé avec camille j'ai zéro à zéro 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 aura v en double mais c'est pas grave c'est pas grave parce qu'elle est trop trop cool et trop jolie elle est vraiment trop jolie c'est pas grave elle ira pour gabriel il sera content hop là alors donc le petit booster jamais là et on va ouvrir le dernier donc c'est deux boosters deux ultras sur les sur les boosters hors célébration voilà c'est cool c'est cool je prends je valide donc le code je le garde une deux trois et quatre et on est parti donc pour le dernier booster classique on va dire avec badabouin avec dylan donc le plastron le petit canard tichot le marfeo pironie que j'adore l'arméon coxy donc la corne résonante et et du coup on a un petit petit zéblitz derrière ok donc pas du droit dans celle ci mais enfin bon c'est pas grave vu qu'on a déjà eu deux et franchement je vais pas me plaindre voilà donc on a nos deux ultras ils sont plutôt cool franchement j'adore on va les mettre sur le côté hop je vais garder je sais pas où par là et du coup on va attaquer célébration donc je vais essayer tâcher de ranger en plus au fur et à mesure mes cartes enfin les protéger du moins je vais essayer d'ouvrir les boosters super super bien sans voilà sans s'abîmer et sans ciseaux ça c'est trop cool je ne sais absolument pas s'il faut faire un 1 2 3 quelque chose honnêtement je sais pas donc ben on va rien faire où on va faire où on va passer à 106 et on va faire un truc on va passer celle ci là avec un peu de chance je suis pas mal en faisant ça donc on est parti avec un cosmos donc c'était passé t3 ok donc on a un luxe ray niveau x attendez si je refais mon truc là je fais ça ça veut dire qu'il faut juste que j'enlève une carte on va y aller comme ça donc un petit luna là ok on recommence un zécrum le cosmog ok et derrière donc on avait la luxe ray donc ça ça nous fait notre premier booster où on permet on peut repérer le comptage que je vous avoue que j'avais pas regardé j'ai de la chance la carte est propre magnifique la carte est propre ça c'est classe et les autres ça va aussi j'ai eu de la chance sur ce premier booster j'espère que ça va durer comme ça ah non ouais c'est un peu moins propre comme vous voyez hop c'est un peu moins bien découpé sur le zécrum et et celle ci ça va ok bon on va pas tout les regarder comme ça je voulais voir ce que ça donner sur le premier donc premier booster plutôt cool plutôt cool donc je vais mettre ensemble les cartes de alors on va dire de l'extension classique et puis je vais mettre à côté les cartes de l'expansion secondaire on va l'appeler comme ça allez donc on y va donc on enlèvera juste je sais plus ce que j'ai dit d'ailleurs on va on va gérer j'ai dit que j'ai enlevé juste une carte là et que je passais devant pour être normalement correct donc on revient encore avec luna là avec cosmob comme ça on a les trois on a un groudon ok très joli et derrière on a on a qui ogre ok ça marche donc là on a quatre cartes de l'extension classique je les range au fur et à mesure je vais toutes les protéger parce qu'elles sont toutes holographiques et du coup je ne veux pas qu'elles s'abîment donc elles ont toutes une petite sleeve up donc voici pour ce booster qui est plutôt classe donc très contente d'avoir qui a gris groudon parce que du coup je les aime bien un autre booster donc j'enlève la première on la met derrière enfin devant plutôt et on est parti avec le petit solgaleo de nouveau groudon ah oui alors par contre je pourrais bien avoir des doules c'est normal zernéas ok ça c'est classe et derrière on a un quiogre crime qui revient ok allez hop orange donc zernéas et solgaleo c'est les deux nouvelles cartes que l'on a eu sur un booster donc voilà le petit récap de ce booster là elles sont très jolies les illustrations sont très très belle j'aime beaucoup j'aime beaucoup les illustrations quatrième booster et non j'allais dire j'ai faire un deux trois j'allais vers de droit mais non elle est solgaleo donc cosmo qui revient encore à yveltal qu'on n'avait pas encore vu très joli et derrière on a on a encore une série classique on a dialga ok qu'on n'avait pas non plus donc très très bien très très bien parce que le but du jeu c'est quand même de compléter toute la collection donc c'est bien de tout avoir donc là où ça va être difficile effectivement ça va être de trouver et ben les cartes de l'expansion on va dire secondaire des rééditions là ça va être très 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 compliqué de tout avoir donc une carte là et on est parti trop cool à baisser de fallait pas que je ramène mais c'est pas grave donc on a un pikachu volant Vmax très bien on a un petit oho on a un xerneas et on a un iveltal pourquoi mon pikachu s'est retrouvé fallait pas à mon avis j'ai pas dû ramener la bonne carte c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave hop mais en tout cas je suis contente d'avoir ce pika donc une petite full art bien sympathique et un oho qu'on n'avait pas voilà les deux nouvelles cartes et elles sont plutôt jolies voilà vraiment plutôt sympa hop on va mettre le pika ici donc il me reste trois boosters alors j'ai dit que j'en vais c'est ça je passe celle là c'est ce que j'ai fait tout à l'heure alors sol galeo ok dialga cosmovum et et palkia palkia on l'avait pas très bien donc on va ajouter palkia à notre collection hop donc on range tout ça toujours bien protéger ses cartes c'est extrêmement important au minimum si vous voulez pas acheter des sleeves épaisse tout ça coûte plus cher hein prenez des sleeves voilà toute souple mais au moins eh bien il n'y a pas de frottement et les cartes sont protégées c'est super important donc plus que deux boosters pour cette pour ce coffret tac une une seulement chaque fois je veux faire plus alors donc on a sol galeo on a eu la petite oho qu'on avait déjà ah l'oudjia qu'on n'avait pas ça c'est cool et derrière ah florizar on a florizar trop cool on a la réédition de florizar ça c'est génial trop contente trop 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 contente et elle est propre ça fait plaisir franchement super contente de notre florizar franchement trop cool trop cool et du coup on ajoute aussi le loudjia dans les autres cartes voilà que l'on n'avait pas les deux autres et bien vous les avez déjà vu donc comme vous voyez pour ceux qui n'auraient pas qu'on n'aurait pas suivi l'actualité c'est une série un peu particulière parce que c'est la série des 25 ans et toutes les cartes sont estampillées avec le pikachu avec le 25 à la place de ses joues voilà donc elles sont toutes estampillées comme ça ces cartes ne sont pas jouables c'est purement des cartes de collection voilà donc franchement plutôt sympa plutôt sympa ah celles-ci ne sont pas jouables après les autres j'ai un doute mais je crois pas il me semble que ça ça c'est mince c'est valable pour toute la série il me semble hop et je passe la carte devant et on est parti pour notre dernier booster donc avec Lunala avec Xerneas ah Rechiram qui est très beau et derrière on a un Cosmog ok donc sur 8 boosters on aura eu que 2 cartes avec euh et bien euh la série pour la série alternative voilà on va l'appeler comme ça pour la série secondaire on aurait que 2 cartes sur 8 boosters c'est pas beaucoup et euh une seule euh ultra rare si on peut la nouer comme oui c'est une ultra rare euh sur les autres pour le coup euh sur la série classique voilà donc je vous fais vite fait un petit récap rapidement donc on avait eu nos 2 cartes de la série secondaire on a eu nos 2 boosters nos cartes pardon dans les boosters classiques voilà règne de glace et style de combat pour la série classique des 25 ans on a aussi eu le Pikachu volant Vmax voilà donc ça c'est pour les cartes ultra rare et bling bling et tout ce que vous voulez et derrière et bien je vais faire une petite coupure de 30 secondes je trie ça vite fait et je vous montre et voici le récap dans l'ordre des numéros voilà donc on a eu OO c'est la carte 1 la carte 3 on a eu Kyogre on a eu Palkia en carte numéro 4 la carte 10 c'est Zekrom euh ah celle-ci pas sa place pardon la numéro 2 c'est Rechiram qui aurait dû être au début euh la 12 avec Zerneas c'est ce qu'on a eu on a la 13 avec Cosmog on a Cosmovem avec la 14 on a Lunala avec la 15 on a la 17 avec Groudon on a la euh 19 avec Iveltal la 20 avec Dialga euh Solgaleo avec la 21 et on termine avec euh Lugia avec la 22 voilà pardon euh sachant que la numéro 7 c'est pique à volant qu'il nous manque euh d'autres ultra euh euh je sais honnêtement pas si euh dans ces cartes là il m'en manque ou pas euh franchement j'ai pas j'ai pas fait attention mais dans les coups dans les trous qu'il y a il s'efforce possible que ce soit que des ultra rares voilà donc euh voilà après il en manque peut-être une ou deux mais euh pour le coup je suis assez contente de tout ça donc ça va faire quand même pas mal de doubles pas mal de doubles évidemment parce que c'est des séries qui sont courtes des séries qui sont petites et euh bah évidemment euh bah on a vite fait de repiocher euh x fois les mêmes cartes sachant que le but évidemment c'est d'avoir les petites ultra et celle-ci voilà et là pour le coup j'en ai eu que deux sachant que je sais plus combien il y en a mais euh j'en ai eu que deux sur bah sur 8 boosters que l'on a ouvert ça fait pas beaucoup donc voilà voilà et et puis notre pick-up donc très contente de cette première ouverture malgré tout voilà c'est plutôt ça reste plutôt sympa quand même euh j'espère que ça vous aura plu de suivre cette petite vidéo et de découvrir les premières cartes de célébration voilà donc peut-être que je ferai d'autres ouvertures je sais pas en toute honnêteté je ne sais pas encore mais euh voilà il faut suivre la chaîne vous verrez bien ça sera la surprise euh je sais pas du tout ce que je vais faire j'ai voilà j'y vais au feeling au feeling voilà comme on dit euh du coup moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux et euh bah peut-être pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt vous dis à très bientôt attention à l'aif je vous dis à très bientôt mais avant je suis à très vite j'ai dit Sous-titrage ST' 501